Step 1, wake up, early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, f*** everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bon matin! On est dehors depuis, encore une fois, très tôt. Il fait beau tabouette, c'est le fun. Puis, j'ai reçu une commande épicure super tôt. Jonathan est parti avec Enzo au dentiste, avec Oscar. Je suis toute seule avec Philippou. Puis, c'est ça, j'ai reçu ma commande des nouveautés d'été. Donc, je te montre ça tout de suite, je te m'excitée. Je me suis commandée en plusieurs exemplaires. La sauce à burger. Elle est excellente, ma fois, à l'année. Je m'en suis servie souvent cet automne, cet hiver. Je me suis commandée salade de choux. Mais ce n'est pas celle-là que moi, je prends pour ma salade de choux. Mais je vais peut-être la réessayer parce que je n'avais pas de temps trippé quand je l'avais essayé. In a colada! Parce qu'ici, ça a vraiment été beaucoup, beaucoup apprécié. Puis, comme je vais faire beaucoup de slush aux enfants cet été, je pense qu'ils vont vraiment aimer ça beaucoup. Salade patate crémeuse! C'est tellement celle-là que j'attendais. Mon Dieu, on va se faire dans la salade de choux à midi! Moi, je l'utilise pour la salade de choux. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, je m'ennuie. Ça fait fou longtemps que je n'en ai plus. Je me suis commandée des limonades roses. Je pense que je vais en infuser. Je vais en donner aux enfants. C'est super bon. C'est rafraîchissant. C'est vraiment bon. Attends, attends. Va donner ça, maman, alors. Je me suis commandé le sel, le striracha fumé. J'adore le fumé. J'adore ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Ça va donner un petit kick peut-être aux légumes d'été ou au maïs. D'ailleurs, j'en ai à faire à midi. Je me suis commandé 6 moutardes au miel. OK, oui! 6 moutardes au miel. Je ne veux pas en manquer. Montre-la aux amis. Montre-la comme un mal-a-fait. Comme un mal-a-fait. Il m'imite mon cœur. Il est faim. Fait que 6 moutardes au miel. Ensuite de ça, j'ai encore une seconde burger-là. Dans mes sachets, je me suis racheté le gâteau fromage courbillon de baie. Donc, je pense que j'en ai 4 fois. Et je me suis acheté aussi... J'ai racheté le moule cari coco parce que je trouve ça super bon. J'adore le cari. Tu sais, tu es obligé de mettre des moules avec. Tu mets ce que tu veux. Et je me suis acheté aussi le journal Vie Épique. Pourquoi? Parce que c'est juste pour avoir un petit guide. J'avais le goût de me faire un petit guide. Ça nous dit ton niveau d'énergie, comment tu te sens, c'est quoi tu manges à peu près, le nombre d'eau que tu bois. Fait que... Non, non, Philippe, fais pas ça! Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant. C'est comme une liste d'épicerie, ce que tu as dans ton garde-manger, les exercices que tu as faits, ton objectif. C'est ça. Fait que je le trouvais vraiment intéressant. C'est Josiane, ma directrice, qui me l'a suggéré. Fait que je vais probablement essayer de faire ça. Fait que c'est pas mal de ça pour ce qui est de ma commande épicure. Il m'en manque, là. J'ai d'autres choses que j'ai commandées aussi. Fait que je vais sûrement faire voir ça dans les prochaines semaines. On est à une compétition de karaté. Tu vas-tu là? Pas de karaté, de judo, je me mène tout le temps. Donc, Hamzo, il y a son fin de cours de judo de cette année. Puis, c'est ça, ce soir, c'était leur compétition. Demain, c'est le gala. Donc, ce soir, on est venus. Ma mère est là. Moi, Oscar, Marcus. Puis, j'en attends. Donc, je vais filmer les petits bouts. Aujourd'hui, on a eu aussi le monsieur pour les quais qui est venu. Je n'ai pas filmé mes mains. Il a tellement fait beau. On a été d'horreur beaucoup. Je suis allé porter des gars au jardin. Puis, c'est ça, on a eu la visite du monsieur pour les quais. Puis, on va se faire faire une petite mission. Demain, on devrait avoir le prix. Puis, c'est ça. Fait qu'on a bien hâte d'avoir le prix pour comment ça va coûter. Donc, on veut vraiment réinvestir. Ça va vraiment valoir la peine. Jeanne, elle est encore en congé demain. On n'a rien de prévu à l'horaire. On va profiter du beau temps. On prend un petit peu le ménage en dedans. Parce que c'était le bordel aujourd'hui. Puis, demain soir, Enzo, c'est son gala. Donc, c'est son dernier cours. Puis, c'est beau. Donc, je te dis, Herbou, bonne soirée. Je vais refilmer des petits bouts de la compétition à Enzo un peu plus tard. Bye! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les culottes à l'envers. Bon matin, bon vendredi. Encore une belle journée. 7h40. Non, mais c'est ça la belle vie. Oh my God! À quel point je me sens chanceuse, là, présentement, d'être à la maison. Puis, d'avoir pu profiter de tout ce beau temps-là depuis une semaine. C'est incroyable, c'est incroyable comment est-ce qu'on est chanceux. C'est incroyable, là, j'ai vu tout ça dans mon café. Hein? C'est incroyable! Papa, il veut arriver! Ça en vient, papa, alors? Papa, il est allé s'entraîner. C'est fait, il aime ça. Il va s'entraîner le matin. C'est full le fun. Après ça, bien, il est tranquille pour le reste de la journée. J'ai ma chum, Anne-Julie, qui est supposée venir faire un tour un matin avec Lucas, son petit garçon. Fait que Scar est bien content d'avoir un ami. Puis moi, je suis bien contente d'avoir ma chum. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue. Puis, ça fait qu'on va faire ça ce matin. On a eu la soumission pour le quai hier. On est en grosse réflexion. On magasine aussi, mais moi, j'ai bien confiance à ceux-là qu'on a vus. Pour vrai, je ne magasinerais pas. Ça coûte cher, hein? Les canards, ça vole, oui. Tu as vu des canards qui volaient? Bien oui, c'est sûr. Il y en a plein ici. Oui, 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 oui. C'est ça, on magasine un peu, parce que c'était des gros montants. Puis, on s'était comme mis un budget. Finalement, ce n'est pas ça pour la toute. Mais ce n'était pas en bois, c'était un composif en aluminium. Ça fait que ça serait pour la vie qu'on aurait ça. Ça fait que je viens d'arriver. Je vais prendre mon café, on jase un peu. Puis, je jase ça un petit peu plus tard. Bonne journée. Je suis vraiment trop contente. On va dans l'auto, là. On va s'asseoir dans l'auto. Il est vraiment beau, sérieux. Je suis vraiment contente. On ne l'ait pas nettoyé comme il faut, là. Je n'ai pas eu de temps encore. Mais je suis vraiment, vraiment contente. Puis là, on s'en va acheter un petit tabouret, un petit banc de comptoir pour mettre au bout. Parce que c'est ça, j'avais comme fait allonger le comptoir d'un pied de plus pour pouvoir justement mettre un banc. Ça va être comme être plus pratique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va se faire plus tard ce soir. Tout seul. C'est qu'on en prend un, hein. Ça va être très gentiment. Je vois qu'il y a un, franchement. Au déjeuner le matin, quelqu'un de seul, là. Je ferai ça pratique pour toi. Maman, c'est coupé. Tu sais, puis après ça, je donne quand même un peu. Regarde, maman. Tu veux avoir du lait? Ça fait que je vais te faire mon rôle sur l'îlot. Je suis vraiment contente, hein. d'avoir peinturé ça noir. Ça fait de... Ah, Oscar s'est acheté un beau kit chez Cosco. Il a des belles lunettes encore, des lunettes, parce que ça se crape en deux secondes, ces lunettes-là. Puis c'est ça, il est parti avec mes panneaux d'armoires pour... parce qu'on les fait changer. Ils vont ouvrir normalement, à la place de se tirer comme ça. Ils vont ouvrir comme avant. Oui, ce sera pas notre moment à avoir les montrer aux amis. Fait qu'il est parti avec ça, puis il va revenir la semaine prochaine pour nous finaliser ça. Mais vraiment, là, je suis super contente, puis je trouve vraiment que c'est pas trop noir. Je pensais que ça allait faire une grosse masse noire dans le milieu, puis tout, puis... Finalement, là... Ah, mais ça que je voulais montrer, j'ai dit d'attendre. J'ai dit d'attendre, il faut qu'il attendre. Faut qu'il attendre. Fait qu'il dit bye, Oscar. Faut qu'il apprenne ça à attendre. Bon? Je trouve ça vraiment drôle. Ça fait vraiment drôle, d'âme. C'est le fun. Je trouve ça vraiment cool. Fait qu'il y avait un kit au Cosco. On est allé chez Cosco encore. Donc, un petit kit filant comme ça, c'était genre 16,99, puis trois morceaux. J'en ai acheté un à Marcus aussi, puis un Oscar. Il fallait que j'aille chez Cosco parce que je voulais... J'avais plus maillot. La carte. Ouais, la carte pour montrer le style. Tiens. On est allé chez Walmart aussi. Fait que je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Chez Walmart, on a acheté des lingettes qu'on aurait dû les acheter chez Cosco. Je ne les aime déjà pas. Mais bon, hein? Ça arrive des fois qu'on le trompe. J'en ai profité pour acheter des choses que je ne peux pas acheter au Cosco. Donc, de la salade Michou. J'ai passé un sac de salade de chou hier parce que c'est trop bon. Avec ma franquette vinaigrette salade de patate. J'ai acheté deux yogourt grecs comme ça ici parce que je veux faire des écorces au yogourt. Une collation des enfants avec mon gâteau tourbillon de baie. De baie. J'ai plus de gourde d'eau. Fait que là, j'en ai acheté trois aux enfants parce que là, les enfants, je trouve qu'ils n'ont plus de bouteilles d'eau. Quand ils vont au jardin, ils ont soir, s'ils n'ont pas de bouteilles. Ils étaient 5,97. Et au Cosco, il n'y en avait plus. Fait que... Il n'y en avait plus au Cosco. Fait que c'est pour ça que je les ai achetés chez Walmart. J'en ai plus quand j'attends. Puis toi, les prends toi aussi, si c'est dans la glace. Oui. Mais là, il faut vraiment les lave avant. J'ai acheté deux petits verres comme ça ici aussi. Deux sacs de radis. Des cannes belges séchées pour faire une salade à Ophélie. Oscar, tu voulais des petites camisoles. Donc, il y a une petite camisole comme ça ici. Parce que son père est tout le temps Camille l'été. J'ai acheté aussi un petit kit aussi comme ça à 15$. 12$, je crois. 12$, un petit kit comme ça pour 12$. C'est parfait. Ça, oui, c'est à toi. Il y en a une aussi pour Philly Boo. Une petite camisole noire comme ça. Tu veux-tu attailler ta camisole? Elle n'a pas grand choix. Maman, tu veux-tu attailler ta camisole? Mais là, je suis tombée là-dessus et je me suis dit que Philly, elle est tellement cute en salopettes. Je n'ai pas résisté. Donc, j'ai acheté une camisole. En plus, il va être trop mignon avec ça. Il y avait des petites t-shirts à 4$ aussi comme ça que j'ai acheté. Bien pratique pour l'été. Ça va être parfait. Une petite couleur que j'aime beaucoup aussi. Comme ça ici, 4$. Ça ne vaut pas la peine de ne pas penser. J'ai acheté aussi des ramen. Ça ne me tente pas de faire à manger souvent de ce temps-ci parce que ça fait trop beau. Ils vont manger des ramen. Le plus vieux. Ensuite de ça, chez Costco, on est allé déjà cette semaine. J'ai acheté 2 paquets de framboises pour mettre dans mes écorces puis me faire des petites framboises par-ci au Nutella Keto. Et 3 paquets de fraises comme ça aussi. Ils étaient en spécial à 5,99$. Des belles grosses fraises. Ils sont super bonnes. Donc, j'en ai acheté 3 beaux gros paquets. Parce que ça, ça ne me dérange pas de les essuyer là-dedans. Du mini bocconcini pour la salade. Des tomates de couleur. Je trouve que ça fait estival. Il y avait ce fromage-là que j'avais acheté à Noël. Noix de dorgogne. Fromage blanc à pâte molle. Il était vraiment écœurant. Il était comme 3,99$. Super bon. J'ai racheté mon granola keto que j'adore. De la dinde vitre. Ça, j'en ai racheté parce que j'en ai vraiment beaucoup aimé. On s'est gâté avec des beaux gros steaks pour souper. Ou pour demain, on verra. Et après, on s'est gâté. Des RiceRisPies du Chocopab. Des croissants pour faire à peu près des bons croissants. J'ai acheté des mini bébés épinards. Des foi manchou. Puis j'ai acheté aussi des biscuits Oreo, un paquet de biscuits Oreo. Salut, bon matin. J'espère que tu vas bien ce matin. Encore une belle journée. Oh là là. Tu sais, Marcus, hier matin, je l'avais gardé à la maison parce qu'il avait mal à l'oreille. Il ne filait pas. Fait que je l'ai gardé à la maison hier matin, mais il était à l'école dans l'après-midi. Il était correct. Fait que tu sais, j'ai donné de la deville, puis il était correct. Mais là, hier soir, hier après-midi, Philibert a commencé à ne pas filer, à faire la température. Fait que là, Oscar, Phili, Marcus, les trois sont malades. Ils ont fait de la température toute la nuit. Moi, j'ai mal à la gorge un matin. Ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça doit être de même chez vous aussi parce que tout le monde me dit ça. J'ai comme publié sur Instagram, puis là, tout le monde me disait, plein de mamans qui m'écrivaient, « Hey, ça ne me lâche pas depuis Noël. On se recontamine. L'influenza, la gastro, la COVID, n'importe quoi. C'est comme la roue tourne. C'est comme on n'a jamais pogné rien à deux ans à part le COVID. Là, c'est comme tout nous tombe dessus en même temps. C'est assez intense. C'est assez intense. Ça ne dérougit pas pas en tout. C'est comme, un, arrête de faire de la température. On a un petit répit de deux jours. L'eau te recommence. Ça n'arrête pas de mêche tout le temps, tout le temps. Je n'ai pratiquement pas dormi. J'ai mal à la gorge. Un peu. Puis, c'est ça. Hier soir, ça a été vraiment, vraiment ultra tranquille. Justement parce que les garçons commençaient à ne pas filer, puis Fliber ne filait pas pantoute. Lui, on s'est couché. Il était à peu près 7 heures. Mais Jonathan était au chudo avec Enzo encore parce que c'était sa remise de médaille. C'était sa remise de médaille, son gars-là. Puis, je ne pouvais pas y aller, malheureusement. Mais Enzo, il a été super décoré. Donc, il a passé sa ceinture blanche. Maintenant, il a rendu la ceinture jaune. Ça le stressait énormément pour lui. Il était certain de ne pas l'avoir pour petit. Pourtant, il est bon. Il met du cœur dans ce qu'il fait. Il a gagné la médaille d'argent. Puis, il a été nommé comme un des meilleurs judokas de l'année. Fait que c'était vraiment... On était vraiment contents, vraiment fiers de lui. Fait que c'est ça. On va continuer l'année prochaine, évidemment. Parce que c'est sûr que s'il n'avait pas passé sa ceinture, je pense qu'il aurait été démoralisé. Il a passé un an sur une ceinture. Normalement, tu peux en passer comme une ou deux par année. En tout cas, bref. C'est à suivre. Puis, j'ai vraiment le goût d'inscrire Marcus et Oscar l'année prochaine aussi au judo. Parce que c'est ça, ça va leur faire une belle petite activité. Puis, c'est comme juste une heure avant le judo à Enzo. Fait que tu sais, on dirait que c'est vraiment plus facile d'accès à la terrière. Je ne sais pas. On verra l'année prochaine, voir comment est-ce qu'on va. Cet été, je les ai inscrits, Marcus et Oscar, au Rallycap. Donc, au baseball. On recommence le baseball cette année. Donc, c'est sûr, on a bien bien hâte que la saison commence. C'est le 31 mai. C'est quand même bientôt. Puis là, c'est ça. J'arrive de Jonquière. Je suis allée chercher un banc. Hier, on voulait avoir un banc pour le comptoir, mais il y avait une méga-file d'attente chez Kanak à Shkoutumi. Parce qu'il faut aller le chercher dans la cour à bois, genre. Fait que ça n'avait pas d'allure. À 8h30, Jonathan a été porté Enzo chez ma mère. Il est passé devant et il y avait encore une méga-file. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'étais allée à Jonquière en chercher un ce matin à 8h. Puis encore là, ça a quand même pris un certain temps. Donc là, il est rendu devant 17h. Puis, je retourne à la maison. Je suis allée faire deux petites livraisons aussi à Jonquière dans le même coin. Fait que comme tout était dans le même coin, ça donnait vraiment bien. Des piqûres. Je suis allée chez IGA aussi. Parce qu'il me manque encore des affaires de boue. Je veux cuisiner. Je sais qu'il annonce la pluie. Fait que je veux être équipée pour pouvoir cuisiner n'importe quoi. J'aurais le goût d'avoir une épicerie dans ma maison pour pouvoir choisir parmi tout ce que j'ai. Fait que c'est ça, je suis allée chercher deux beaux melons d'eau. Parce qu'ils sont en spécial aujourd'hui. Ils sont en spécial cette semaine chez IGA. Ils sont vraiment beaux. Ils sont super gros. Je m'ai acheté deux. J'ai acheté du maïs sans grain. Je me suis acheté aussi des coeurs de panier en spaghettis. Il y en avait. Puis, ils étaient en spécial. Puis, j'en ai acheté. Puis, c'est pas mal ça. Je retourne à la maison. On va monter le petit banc. Je vais prendre un bon café. Je ne vais même pas aller m'en chercher un. Je n'avais pas le goût de prendre un pas bon café ce matin. Fait que je vais attendre. Je vais prendre un bon café, là, IGA. Dehors. Il y a une once de la pluie. Fait que je vais essayer d'en profiter avant qu'il mouille, là. Donc, voilà! Je te souhaite une belle journée. Un beau samedi. Puis, nous, on va reprendre ça relaxer à la maison avec les enfants qui sont malades. Ça va être très tranquille. Malgré qu'eux autres, une fois que la thyléna l'embarque, là. La thyléna la levée l'embarque, c'est comme... Ils sont resetés, là. Ils sont prêts, là. Ah, du coup. Fait que c'est ça. Je vais nettoyer mon îlot. C'est le mouille aujourd'hui. Puis, je vais pouvoir le remplir. Bon dimanche! Comment vas-tu? Donc, encore du soleil un peu ce matin. C'est plus frais dehors. Je suis allée dehors, mais mes garçons sont encore malades. Surtout Oscar, là, il vomit ce matin. Donc, il vomit, il vomit 3, 4, 5 fois à certains, là. Pour ici. Fille pas. Marcus est correct. Puis, il est aussi jusqu'à maintenant. Moi, j'avais une petite... Ah, t'es beau! Oui, mais non. J'aime. Oui, c'est ton kit qu'on a acheté au Costco. T'es vraiment beau! Hein? Comment ça va, Oscar? Ça va. Ouais, t'es malade un petit peu, là. Fait que c'est ça que je voulais ramasser ma cuisine. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un bit prep! Donc, pour les trois prochains jours, je vais faire les repas du guide épique. La relance qu'il appelle. Puis, c'est ça que je veux faire, là. Tout ce que je regarde ce matin. Il est quand même déjà 10h15. Je sais pas encore. Maman a sorti plein de choses. Fait que tout est super très bon là-dedans. Pour la famille. Puis moi, c'est facilement adaptable aussi. Donc, je vais y aller avec ça. Et voilà. Fait que là, j'étais rendue, là. Les déjeuners, c'est des smoothies à personnaliser. Puis là, après ça, les dîners, c'est des salades repas à personnaliser. Puis là, j'étais rendue dans les soupers. J'essaie de faire ça aujourd'hui. Pour que tout soit prêt et fonctionnel pour les trois prochains jours. Mon petit minou commence à recommencer à ne pas filer. C'est la saison des oiseaux qui commence à mourir chez nous. On a notre première victime. On a beaucoup de fenêtres, hein? Fait que probablement que c'est ça. Puis il est assez beau, là. Mon petit. Maman, on m'avait vu. Venez, les enfants. Fait que là, on va aller chercher une pelle puis on va aller l'enterrer dans notre cimetière d'oiseaux. Hein? Elle doit être mort. Oui, il est mort. Elle avait pensé qu'il n'était pas mort. Il l'avait pensé? Non. Mais là, il est mort. Il m'a tiré. Il m'a tiré. Il m'a tiré. Là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il ne vit plus. Il est rentré dans notre maison. On va aller l'enterrer. Bon. Fait que... Ton petit oiseau. Salut! Je t'ai mis des pommes. J'étais allée faire un tour à friterie avec Elliot. Il avait besoin de petites shorts. Et Elliot, c'est ça, j'y achète souvent du linge à friterie parce qu'il change de style comme il change de bobette. Ça dépend vraiment de qui est son humeur. Il faut aussi bien s'habiller en Tommy, en polo, puis le lendemain avec des vieux gilets, t-shirts, skaters, nanana. Fait qu'on a du mal à suivre. Il achète souvent du linge à friterie, puis ça fait son bonheur. Il aime bien ça y aller. Moi, j'étais à la friterie du village, puis je me suis vraiment trouvé des belles choses. Je suis trop contente. Donc, ce super beau pot-là, comme ceci, qui s'ouvre comme ça, je vais pouvoir mettre des fleurs dedans. Je le trouve vraiment trop beau. J'ai trouvé ça, ça fait longtemps que je m'en cherchais un. Ça aussi, un vieux pot de lait. Je me suis achetée à coups de deux de la vaisselle. Parfait, de la vaisselle. Des verres pour des drinks, des desserts d'été, pour faire mes photos, puis pour boire dedans aussi. J'ai trouvé ceux-là aussi, j'ai trouvé trop beau. Je trouvais que ça faisait soit pour un smoothie, un pina colada, une coupe fruitée avec des fruits dans le fond, puis un chocolat dans le fond, de la crème glacée. Bref, j'en avais deux, j'ai trouvé trop beau. Puis, il y avait aussi deux beaux bocs à bière, comme ceci, qui peuvent servir à plein de choses aussi. J'ai acheté ces deux-là. Je me suis achetée deux petits plats, comme ceci. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je trouvais ça mignon. Peut-être une banana split. Je sais. Je me suis retrouvée des leggings trois quarts pour l'été. J'en manquais, je trouvais. Il y avait un beau petit maillot, comme je viens de m'avoir besoin de plusieurs pour partir en voyage. Bien là, je check ça. Puis là, bien, c'était vraiment pas cher. Ça fait que j'ai trouvé ça. Je l'ai pris parce que c'est un smart. C'est un smart. Peut-être qu'il va être un peu petit, mais c'est la bobette. Mais sinon, c'est parce qu'il y avait une petite jupette qui vena avec. Moi, j'aime bien ça. Il y a des jupettes. Si tu veux, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Je préfère quand il y a une jupette. Je me sens plus à l'air. Puis, il y avait ce petit gilet-là. Cette petite chemisette-là, que je trouvais vraiment mignonne. Je vais la mettre avec un top en dessous, évidemment. Mais avec un pantalon blanc, là. Je trouvais que ça allait être super beau. Puis, c'est tout. Il y a bien de t'acheter des shorts. Puis, j'ai acheté un chandail, des babouches. Les souliers étaient tous à un dollar. C'est vrai. Un petit soulier comme ça. Une pièce. Vous n'allez pas la peine de s'en passer. Ça fait que c'est ça. Il mouille maintenant dehors. Puis, là, ce matin, j'ai fait le dîner, le lunch à Ophélie pour demain. Une salade dans un pot maçon. J'ai fait du riz dans la tubeuse. Puis là, je vais ramasser ma cuisine encore. Je vais continuer de nettoyer mon îlot. Pour pouvoir mettre du stock dedans le plus vite possible. Puis, réorganiser mes armoires. Ça fait que c'est ça. Donc, voilà. Je te parle un peu plus tard. Hey! Bon matin. Bon vendredi. Ça fait vraiment plusieurs jours que je n'ai pas filmé encore une fois. On a tellement été malades. Encore aujourd'hui. Moi, j'ai encore le nez bouché comme toujours. Puis, il y a un petit fond de mal de gorge. Jusqu'à, il y a trois jours à dormir. À rien faire d'autre que ça. Température on off. Je n'ai pas testé personne. Je l'ai déjà dit que je ne testais plus personne. Moi, je me teste par exemple. C'est ça. C'est comme moi la référence. Si moi, je ne l'ai pas. Bref. Où est ta boîte? Ça fait que c'est ça. Ça a été vraiment beaucoup malade. Tout le monde y est passé. Marcus, Oscar, Philly, Enzo, moi. À part Jonathan, Philly et Eliott un peu aussi. Ils étaient malades un peu aussi. Mais Philly et Jonathan, ils ont une santé de fer. Elles autres, c'est quoi? Ils ne sont pas malades. Ça fait la vêtée un peu. Ça fait que c'est ça. J'ai été plusieurs jours à ne pas filmer. Il n'a pas fait beau en plus. Puis, je ne me souviens pas. Ça, c'est quand la dernière fois que j'ai filmé. Je ne me souviens pas. Pas en toute. Mais c'est ça. Hier, on est allé à Québec. J'aurais pu filmer hier. Mais en fait, on était avec Eliott. C'était pour un rendez-vous spécifique pour lui. Pour aller voir un spécialiste à Québec. On est allé magasiner un peu. On est allé chez Costco à Québec. On a acheté plein d'affaires que je ne t'ai pas montrées. C'est rare. C'est vraiment rare. Puis, tu sais, ça me démange de ne pas le montrer. Mais en même temps, je n'avais pas le temps d'être arrivée. Puis, les enfants étaient survoltés. On a acheté plein de petites choses qu'on n'a pas ici, là, au Costco, ici. De la réglisse, des petits gâteaux, du lait de coco. J'étais full contente. En plus, justement, la semaine passée, j'étais comme, « Ah, il n'y a pas de lait de coco au Costco. » Puis, je m'en fasse beaucoup de ce temps-ci avec le pina colada. Puis, tout, là, ça va être bon cet été. Fait que j'ai acheté, justement, des avocats congelés. J'ai acheté des cerises congelées pour Jonathan. J'ai acheté… « Mais le chat, il est dehors! » Ouais, laisse le faire. Il va revenir. Il va rentrer quand il va vouloir. Parce que là, maman, elle ne court plus après. Il est trop tannin. Ouais, le chat, il se sauve, là. Il va se faire gripper par un chien, sortant. « Mais le chat aussi, il a le droit de passer du sang dehors! » Ouais, c'est parce qu'il mange des souris puis des oiseaux. Maman, elle aime moins ça. Pas si elle mange, mais en tout cas, ça ne me tente pas qu'il m'en amène. Ça ne me tente pas d'avoir une offrande. Fait que c'est ça, il fait beau. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il avait pas fait beau, là, pour dire qu'on est dehors, tranquilles, à profiter du soleil, les gars. Oscar joue à la pâte à modeler sur le petit balcon. Oscar… Philibert est chigneux aujourd'hui. Il pleure beaucoup. Fait qu'il est en dedans. Il joue à la pâte à modeler aussi. Je leur ai acheté des petites surprises, évidemment. Puis c'est sûr. Fait qu'on est encore semi… pas en forme. Mais c'est ça. Fait que Jonathan, il travaille aujourd'hui. Il avait pris congé hier pour monter à Québec. Puis il a travaillé aujourd'hui. Puis il est en congé en fin de semaine. Je sais pas quelle température qu'il annonce en fin de semaine. J'aimerais ça qu'il fasse beau. Qu'on puisse en profiter encore et encore. C'est tellement le fun. Puis sinon, ben c'est ça. C'est bien tranquille. Je sais pas. Il y a rien de spécial qui se passe ici. J'ai décollé des poulets effilochés dans la mijoteuse. Ça, je suis en train de prendre mon café. Je fais un petit peu de montage, de suivi de clients, de suivi de conseillères et tout et tout. Donc, c'est ça pour ce qui est du matin. Ça va être bien tranquille. Je profite du soleil. C'est sûr, je rentre pas en dedans. Je fais pas de ménage. Parce qu'il va encore mouiller les prochaines journées. Donc, je vais m'occuper de ça plus tard. J'aimerais vraiment surpeinturer la salle de cinéma, la nettoyer encore une fois de fond en comble. Et de me démarrasser d'une couple d'affaires qui me gossent. Et voilà. Fait que c'est tout. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve dedans. On se retrouve dans la douleur de son fare. N Flower . Y on se retrouve dedans. On se retrouve dedans. ... On a décidé d'aller faire des petites commissions en famille. Oscar, Marcus, Philly, papa, maman. Enzo a fait dodo chez un de ses amis. Il a fait du travail, puis Elliot est chez un de ses amis aussi. Fait que Marcus, Oscar, il avait des sous, puis il veut aller s'acheter du linge. Quel point c'est drôle dans l'enfant de 4 ans qu'il veut s'acheter du linge. Tu sais, c'est comme... Moi, pour Philly, c'est tout sur le gros style. Ça ouvre tout à 10 heures. Papa! Fait que c'est ça, on va aller chez Winner. C'est bon, Marcus a fait profiter un petit peu du dehors pendant qu'il ne mouille pas. L'air est super chaude. On en profite, on ne peut pas vraiment entamer quelque chose là dehors. J'ai l'impression que si on commence quelque chose dehors, ça va... Ça va... Il va commencer à mouiller, puis il va falloir arrêter. Fait que ça ne donne pas grand-chose de commencer ça. Fait que là, je m'en vais au courrier. Je ne sais pas si on a reçu. J'attendais des choses, mais... Ça a l'air que je ne les aurais pas avant mardi, parce que lundi, c'est férié. Il est 7h40. Pour souper, j'ai fait... Ça fait longtemps que je vais mettre ma rive avec ça. Genre, on m'interesse avec ça. Fait une pizza hot-dog. Moi, je fais que c'est quoi une pizza hot-dog? Genre, tu sais, de la pâte à pizza, avec du ketchup, de la moutarde, des saucisses à hot-dog, du fromage. Puis, tu finis ça avec du chou. Tu veux le dessus, une fois que c'est cuit. Genre, je fais... Ah oui! C'est bizarre! Bref, c'est ça que j'ai fait pour souper. C'était vraiment bon! Je l'ai évidemment épicurisé avec ma sauce à burger. J'ai mis ketchup. J'ai mis à peu près une demi-tasse de ketchup, un quart de tasse de moutarde, une cuillère à soupe de sauce à burger épicure. J'ai mis ça sur la croûte de pizza, sur la pâte de pizza pas cuite. Ensuite de ça, j'ai mis des gros morceaux de saucisses à hot-dog. J'ai mis du fromage mozzarella. J'ai remis un peu de sauce qui me restait. J'ai mis sur le fromage. J'ai mis ça au four à 450 pendant... pendant 15 minutes. 15 à 18 minutes, là. Je pense que j'ai mis 15 minutes. Je suis pas certaine. J'ai pas tant que la pizza devienne belle, là. Puis après ça, c'était vraiment bon. Moi, j'ai mangé juste le fromage puis les saucisses avec un peu de sauce. Puis la salade de choux, c'est ça. J'ai fait une salade de choux avec ça. Fait que c'était vraiment, vraiment bon. Aujourd'hui, finalement, vous voyez, c'est ça. Excusez. J'ai sorti les divans de la salle de cinéma. On les a installés dans le salon, dans la salle de séjour. Parce que c'est ça, mon Dieu. C'est ça que je voulais commencer. Donc, on a enlevé les... Il y avait comme des haut-parleurs dans les coins qu'on enlevait ça. Puis j'ai fait le manage des DVD. Je vais faire ce mur-là, noir. Puis le reste, je vais aller me chercher un beau petit grège, là, gris... Gris-blanc, mais qui tire sur le beige, un peu, là. Puis ça va être ça. Je vais essayer de me trouver des housses de divan sur Amazon. Je trouve pas grand-chose. En tout cas, aujourd'hui, je me suis achetée un super beau kit! Je capote! J'ai hâte de te montrer. Je vais te montrer... ... ... ... ... Donc, le chandail. Nike. Il est rose, là. Comme un peu vieux rose. Là, au début, j'ai essayé le small, là. Il me faisait... Mais je m'assimais pas pantoute, là. On voyait beaucoup trop ma bélaine. Là, avec le large, tu sais, il monte moins haut que le small, là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça. C'est comme rose, blanc ici, puis brun, là. Puis j'ai acheté les leggings. Comme ça. J'ai acheté le legging qui va avec. Voilà. Demain, ça dit rien, là. On s'entend? Mais c'est vraiment beau. Je l'ai essayé, puis... Je l'ai essayé, puis c'était vraiment très, très beau. C'est un kit pour aller à Victoria. Je sais pas si je t'en ai parlé de tout ça. Je me souviens pas de t'avoir parlé de tout ça. Je suis cachatière. Ha, ha, ha. En étant... Depuis que je suis tombée leader, en janvier, l'année passée, ça a fait un an. Presque un an et demi que je suis leader, maintenant. Puis quand on gardait notre titre de leader pendant deux mois consécutifs, suite à notre promotion, on se méritait un voyage à Victoria, à la maison Épicure, au bureau chef Épicure. Fallait voir les installations, tout ça, toutes payées. Moi, j'ai toutes... C'est ça, tu pouvais comme mériter le voyage... Est-ce que tu sais, là, j'amène ma bouteille d'eau, ma coupe de vin, puis ça, vous voyez, dans ce style-là, avec mon gros bouton. On va aller au bureau. Ouais, fait que c'est ça, tu pouvais mériter comme juste le voyage payé, sans ton transport, ou tu pouvais mériter les deux. Moi, j'ai mérité les deux, fait que mon transport est... Mon transport est payé. Fait qu'aller-retour, je ne paye pas mon billet, rien. C'est quand même 1 500 $, là. C'est quand même cher, puis tu sais, là, c'est tout payé. Là-bas aussi, on est nourris. Là, je pars le 5 juin, puis je reviens le 8 dans la nuit. Donc, dans la nuit du 8 au 9, là, d'entendre. Fait que, c'est ça. J'ai vraiment hâte. C'est sûre que je vais t'emmener avec moi là-bas, là. Je vais filmer, je vais tellement me garder des souvenirs. J'ai tellement hâte d'aller dans l'Ouest, là. C'est comme... Je ne suis jamais allée dans l'Ouest. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Fait que, toutes des nouveautés pour moi qui vit ça. Puis, ça me stresse quand même un peu, là. J'avoue. Je l'avoue que ça me stresse. C'est mon père qui va venir regarder pendant ce temps-là. Il va venir ici. Parce que j'en ai pas de travail. Puis, euh... J'en ai pas de travail. Puis, euh... C'est ça. Dans le fond, mon père va venir faire du néga, puis tout, puis tout. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment contente. Il va y avoir hâte de partir. Un petit quatre jours là-bas, là. Ça va vraiment être le fun. Fait que, c'est ça. Ça va être une belle expérience pour moi. Donc, je suis en train encore une fois de faire du montage vidéo pour essayer de pondre un vlog le plus vite possible. Parce que là, je suis au dix jours. Puis, ça finit plus de finir mon retard. Fait que j'essaie de me motiver à faire ça. Je vais pas aller dehors. Ça fait quand même beau. Je l'en ai installé dehors. Ça fait deux dodos que les garçons, Oscar puis Marcus, je les couche dans leur lit sans me coucher avec eux pour les border, mettons. Parce que ça finit plus, là. Fallait que je me couche. Là, je m'endormais avec eux autres, là. Tu sais, c'est vraiment talent. Ça sort, là, dès cinquante fois. Là, je les couche. Je leur donne un beau bisou. Bonne nuit. Puis, je leur mets de la musique sur mon téléphone dans mon bureau, dans le fond. Fait qu'ils l'entendent dans leur chambre. Fait que, tu sais, je suis pas obligée de rester couché avec eux autres pendant longtemps. Je trouve ça vraiment le fun. Ça fait deux fois, là, que ça fonctionne super bien. Ils se couchent dans leur lit. Puis, tu sais, ils finissent par venir nous trouver durant l'année, pareil, là. Mais, c'est ça. En tout cas, au moins. On fait des petites victoires qu'on va célébrer petit à petit. Jonathan était à sa job. Il est rentré vers 4h30, je pense. Ou plus. Je me souviens plus que l'heure qu'il était. Il est rentré à sa job. Il est presque huit heures. Puis, moi, je vais encore se faire des petites affaires tranquilles. Là-dessus, je vais dire un beau bonne nuit. Puis, on va se reparler demain. Finalement, aujourd'hui, il n'a pas vraiment mouillé. On s'est un peu empêchés de faire des activités dehors à cause de ça. On n'avait pas dû parce qu'il faisait quand même beau. Les garçons ont joué un petit peu dehors. Ils l'envoyaient parce que ça avait pas de bon sens. À un moment donné, ils virent un rond dans la maison. Je l'ai envoyé jouer dehors une couple de fois. Mais, tu sais, moi, j'aurais voulu être plus dehors que ça aussi. En tout cas, voilà. La toute belle, c'est vrai. Je te dis un beau bonne nuit. Puis, on s'entend demain. Bye.